Nous avons découvert quelque chose d'incroyablement excitant sur Pluton, qui laisse même penser que la vie extraterrestre est possible. Il faut absolument que tu restes jusqu'à la fin pour voir les images originales spectaculaires de la petite planète naine. Et si tu l'apprécies, je serai très heureux de recevoir un pouce vers le haut et un commentaire, car cela permettra à l'algorithme de YouTube de montrer ces sujets passionnants à encore plus de personnes. Merci beaucoup les amis, et bienvenue ! Pauvre petite Pluton, je ne peux m'empêcher de penser à la façon dont elle a été éjectée du Club des Planètes en l'an 2006 et reléguée au rang de Planète Naine. Clarifions d'emblée l'état d'esprit. Était-ce une bonne chose d'expulser Pluton et de la transformer en Planète Naine, ou tu n'es pas d'accord avec cette décision ? N'hésite pas à me donner ton avis et tes arguments dans les commentaires, mais c'est aussi en cette année fatidique 2006 qu'a commencé la mission à laquelle nous devons presque toutes nos images et connaissances de Pluton, New Horizons. Une expédition révolutionnaire de la NASA vers le bord extérieur du système solaire qui visait à explorer plus en détail Pluton et Célune. Un voyage vers un monde aussi lointain n'est évidemment pas une sinecure. La distance entre la Terre et Pluton est de plusieurs milliards de kilomètres, et la sonde spatiale a dû voyager plus de 9 ans pour atteindre Pluton. En l'an 2015, elle l'a atteint et nous a fourni la première belle image haute résolution de la Planète Naine, que tu vois ici. New Horizons s'est approchée de Pluton à seulement 12 000 et demi kilomètres, et elle est équipée d'une multitude d'instruments scientifiques, caméras, spectromètres, détecteurs de particules et de rayonnements, etc. Ces instruments nous ont permis de prendre des images détaillées de Pluton et de S.S.Lune, ce qui nous a permis d'analyser la structure de surface et la composition de CE monde lointain. Et CE jusqu'à aujourd'hui. New Horizons a produit une telle quantité de données qu'aujourd'hui encore, les scientifiques continuent à étudier et à décortiquer le tout. L'une des découvertes les plus passionnantes est que Pluton possède des cryovolcans, c'est-à-dire des volcans qui ne crachent pas de la lave, mais de l'eau. Il doit donc y avoir d'énormes réserves de glace sous la surface de Pluton, qui fondent et jaillissent ensuite sous forme liquide des volcans de glace. Pour un nerd comme moi qui s'intéresse à l'espace et aux volcans, c'est donc le sujet parfait. Je pourrais vraiment en parler pendant 24 heures sur 7 parler avec moi lors de soirées est un peu fatigant, je l'avoue. Mais beaucoup de questions restaient en suspens sur CSA, volcans plutoniques. Sont-ils encore actifs ? Sont-ils reliés entre eux ? Quelle est la source d'énergie qui les alimente ? Et quelle serait l'ampleur d'une éruption ? Bonne nouvelle, nous avons maintenant des réponses à la plupart de CSS questions. Une équipe de chercheurs du Ames Research Center de la NASA a examiné de près les données de New Horizons sur le cratère Kiladze de Pluton. Ils décrivent la région ainsi. Il n'y a pas d'autre zone sur Pluton qui ressemble à cette région. Elle est totalement unique dans tout le système solaire. Et ce qu'ils ont découvert sur cette gueule de bois est vraiment incroyable. Tiens-toi bien. Le cratère Kiladze est un super volcan. Un volcan de la taille de Yellowstone aux Etats-Unis, mais sur une planète naine très éloignée à la périphérie du système. Complètement fou. Le chercheur impliqué, Dale Cruickshank, dit « Nous postulons que le cratère Kiladze est un super volcan qui, lors d'une ou plusieurs éruptions explosives, a fait remonter plus de 1000 km3 de cryomagma glacé de l'intérieur de la planète naine. » Imagine donc que le Yellowstone entre en éruption. ICI, tu vois la zone de mort estimée d'une éruption maximale. Mais, au lieu de la lave chaude, elle répandrait un mélange de glace d'eau, d'ammoniaque et de méthane sur l'Amérique du Nord. Et maintenant, imagine que cela ne se passe pas sur la Terre, mais sur un monde mystérieux aux confins du système solaire. Que quelqu'un dise que la science est ennuyeuse. Les chercheurs ont pu identifier les restes de ces haies éruptions à la surface de Pluton, car la température moyenne sur Pluton n'est pas aussi agréable que moins 232 degrés Celsius, de sorte que les éruptions boueuses conservent tout simplement leur forme à la surface de la planète naine. Le cryomagma est éjecté et se fige ensuite, pour l'éternité. La chercheuse Kelsey Singer le décrit ainsi. Le matériau glacé était probablement un mélange de glace et d'eau, ou similaire à du dentifrice, lorsqu'il s'est écoulé d'une cheminée volcanique à la surface de Pluton. Il fait donc si froid à la surface de Pluton que l'eau liquide ne peut évidemment pas rester liquide longtemps. Le flux de matière de ces haies éruptions a donc formé ces dômes massifs que nous voyons à la surface, tout comme le terrain ondulé que l'on trouve partout dans cette région. Et voilà, ces volcans sont probablement encore actifs. J'entends déjà certains d'entre vous hurler de rage. Comment peut-on le savoir ? Je ne crois pas à un mot de ces ceux que tu dis, Tim. Les chercheurs l'ont découvert en étudiant intensivement les environs du supervolcan Kiladze. Il n'y a pas de cratère d'impact qui parsème normalement la surface de Pluton. C'est eux qui indiquent qu'une éruption s'est produite il y a peu de temps à l'échelle cosmique et que la glace slush a ensuite aplani les environs. Car si ce n'était pas le CAA, nous devrions voir beaucoup plus de cratères. L'équipe de chercheurs estime que la dernière grande éruption volcanique s'est produite il y a 100 à 200 millions d'années. Géologiquement, cela ne fait pas si longtemps. Le mot géologique a-t-il un sens quand on parle de processus sur Pluton ? Ou faudrait-il alors dire plutôt logique ? Et vu l'activité relativement récente des volcans de glace, il est absolument possible qu'ils éclatent à nouveau dans le futur. En d'autres termes, nous sommes maintenant relativement sûrs qu'il existe des supervolcans de glace actifs sur Pluton, qui recouvrent la surface d'eau, d'ammoniaque et de méthane à intervalles réguliers. Un mélange plutôt bon pour la vie. Bien sûr, cette vie ne pourrait pas exister longtemps à la surface. Mais sous terre, dans des grottes chaudes alimentées par l'énergie du système volcanique, absolument possible. Et aussi bizarre que cela puisse paraître, Pluton est désormais, pour de nombreux chercheurs, l'un des endroits les plus probables pour la vie extraterrestre dans le système solaire. J'ai demandé à l'IA à quoi pourrait ressembler un alien de Pluton dans une grotte, et je suis très content du résultat. N'hésite pas à me dire dans les commentaires comment nous devrions appeler cette forme de vie. Je propose simplement le nom de Cryo-Flauchy, mais je suis impatient de connaître vos suggestions. L'origine de la chaleur de CS Cryo-Volcan n'est pas tout à fait claire. Pour les lunes de Saturne et de Jupiter, cela est dû aux forces de marée des planètes gazeuses qui réchauffent les petites lunes. Pour Pluton, nous avons bien les forces de marée de sa lune Charon, mais elles ne peuvent pas être suffisantes à elles seules. Il est probable que les processus de désintégration radioactive à l'intérieur de Pluton jouent également un rôle, mais cela reste un grand mystère pour le moment. Mais c'est ce qui est sûr, c'est que nous avons des volcans de glace actifs, et donc probablement encore de grandes sources d'eau souterraines sur la planète naine. Le vieux dicton s'applique donc une fois de plus. Petit mais costaud. Ma chaîne YouTube n'est plus petite du tout, mais nous voulons quand même nous développer et je serais très heureux si vous m'aidiez à le faire. Si tu n'es pas encore abonné, fais-le maintenant. C'est absolument gratuit, tu m'aides énormément, et tu ne manqueras plus jamais une vidéo galactique. Merci beaucoup les gars. La prochaine mission vers Pluton pourrait être beaucoup plus rapide, car nous avons découvert une autoroute cosmique qui passe par notre système solaire. Cela semble incroyable, je sais, mais c'est vraiment vrai. Dans la vidéo ci-dessous, tu peux voir à quoi ressemble cette autoroute et qui la parcourt. N'hésite pas à le regarder, c'est devenu très excitant. Et si tu arrives à grande vitesse dans ma boutique Astro, j'ai des surprises spéciales pour toi. Sinon, je te dis à la prochaine vidéo. Au revoir mes amis.